Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! Hola los cafardinos ! Que de l'amour et du bonheur aujourd'hui ! C'est faux ! Des ténèbres, le Mordor, c'est ça qu'on va avoir, c'est CSGO, donc on s'imprègne tout de suite de l'ambiance parce que croyez-moi si vous n'allez pas bien et que vous êtes venu chercher du réconfort ici, vous n'allez pas le trouver. Et ceux qui vont bien les frérots, gardez cette bonne humeur. Jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être exceptionnel. Aujourd'hui, une grosse mise à jour de plus d'un giga, il me semble, je me suis dit ça va être exceptionnel et tout. Et au final, bon, c'est pas de la merde totale, mais comme vous le savez, en général avec Gaben, on n'a pas ce qu'on souhaite. Mais il y a quand même des choses positives à retenir, ou en tout cas je vais faire preuve de beaucoup de philosophie et on va dire d'espoir pour aller chercher le positif. Voilà, on va aller creuser un petit peu et on va aller chercher ce positif. Avant ça, je vous souhaite tout simplement de passer une bonne vidéo, de laisser le petit like, le petit commentaire. De toute façon, je vais vous obliger à commenter parce qu'en fait, il y a un giveaway. Voilà, c'est la petite surprise de cette vidéo. Vous avez le choix entre 3 skins, une AK-47 Asimov, une AK-47 Impératrice et une Aquamarine. Peu de choses fraises, elles valent la même chose. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, commenter, bon, Impératrice, etc. Celle que vous souhaitez remporter. Et je choisirai un gagnant parmi vous. Pour les anciens giveaway, sachez que j'ai préparé les colis, je vous les montre. Donc voilà, mes frérots, promis, ça part très bientôt. J'attendais les cartons, c'est fait. Maintenant, je vous envoie les souris, je vous aime. On va passer aux choses sérieuses désormais. Si vous cherchez des coéquipiers, que vous en avez un peu marre de jouer solo, que vous voulez un peu, soit faire des rencontres, ou même chercher des teams, etc. Sachez que vous avez mon Discord à disposition et ça joue un peu tous les jours, que ce soit en mode tryhard ou en mode fun. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches là-dessus. C'est à ça que ça sert. Alors, on va parler déjà du début de cette mise à jour avec la fin de l'opération Broken Fang. Alors déjà, c'était une bonne chose, cette opération. Je pense qu'on est en majorité, voire quasi unanime là-dessus. C'était une très bonne, très très bonne mise à jour et un très bon apport, cette opération Broken Fang. Parce qu'il y avait un matchmaking amélioré, etc. Et l'expérience des joueurs, elle me semble quand même bien plus positive que ce qu'on avait avant en matchmaking. Moi, je ne fais pas de matchmaking, mais pour le coup, j'ai quand même des centaines de gens à chaque fois qui viennent sur le stream et tout et qui me disent, franchement, on a eu une bonne expérience avec le Broken Fang. Donc là, elle prend fin. C'est-à-dire que tous ceux qui ont gagné un petit peu les missions, les étoiles et tout, dépensez-les très vite parce que sinon, vous allez les perdre, tout simplement. On va passer à la mise à jour encore. Donc, il va y avoir quatre maps qui sont ajoutées au mode de jeu Wingman. Je suis très content de ça pour le coup. Pourquoi ? Parce que le Wingman, pour moi, c'est un mode de jeu extrêmement populaire qui est beaucoup plus digeste pour les joueurs casus et même non casus. C'est-à-dire que c'est des parties qui durent beaucoup moins longtemps que le compétitif 5v5. C'est beaucoup plus dynamique également. Tu n'as pas forcément les contraintes de chercher des coéquipiers, d'avoir deux, trois, quatre potes à toi ou alors de tomber sur des inconnus et ça va être toxique et tout. Là, tu te trouves un petit poteau, tu vois, et ça se passe bien. Ou alors, même si tu joues solo, il y a moyen quand même que les circonstances soient plus positives. Tu vois, tu peux parler à un mec, vous êtes en tête à tête, ça se passe plus ou moins bien. Donc, je sais que c'est un jeu très populaire pour ces raisons-là. C'est très dynamique, la map est réduite, c'est des phases de jeu, entre guillemets, on va planter la bombe et on va la défendre. Donc, sur des surfaces de jeu, comme je disais, réduites. Donc, c'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de duels, etc. Il y a beaucoup moins de temps de repos, d'analyse, de stratégie, de poser son stuff et tout. Donc, je sais que c'est un mode de jeu très populaire et je trouve que le moyen pour faire découvrir des maps est assez bien réalisé sur ce coup de rajouter 4 maps dans ce mode de jeu. Donc, je ne les connais pas, je ne fais pas de Wingman, moi, personnellement. Mais je trouve que là-dessus, c'est extrêmement positif et très intelligent de la part de Valve de mettre des maps sur le Wingman, peut-être pour après les mettre en mode 5v5. C'est-à-dire que quand tu te familiarises avec les BP, avec des routines, des positions que tu apprécies jouer en Wingman, derrière, tu peux très facilement les mettre en 5v5 et avoir un petit peu déjà tes repères. Même si la map derrière, elle va être pour le 5v5, donc beaucoup plus grande et qu'il y a des endroits de la carte que tu ne connais pas, dans lesquels vraiment, tu vois, tu découvres et tout, tu es perdu. Au final, tu as quand même beaucoup de repères, car tu y as joué en Wingman et que tu as apprécié, entre guillemets, découvrir dans un mode de jeu beaucoup plus accessible. Donc, les 4 maps en Wingman, moi, je valide. On a désormais également des chicken, version 4K, tu as Steven Spielberg, Hollywood, George Lucas de Star Wars. Ça, c'est assez exceptionnel. J'en ai strictement absolument rien à foutre de ça. Je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. S'il y a des gens qui me contredisent, big up à vous, les frérots. Donc, les chicken en 4K, j'en ai rien à faire. Bon, c'est un petit clin d'œil, c'est marrant, c'est devenu un même. Peut-être que c'est fait aussi pour en parler, entre guillemets. Moi, même, j'en parle et que forcément, Valve, ils ont compris, qu'on avait compris qu'ils n'en avaient rien à foutre. Et donc, ils nous sortent systématiquement une petite mise à jour pour qu'on en parle de manière, on va dire, humoristique. Donc, un point positif là-dessus. On a le nouveau mode de jeu dans l'opération Broken Fang, le retake, qui continue d'être accessible. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est un peu comme le Wingman, le retake. Ça reste un mode de jeu qui est justement plus dynamique, où les gens vont avoir plus de facilité à jouer. Tu vois, entre deux games, etc. Quand tu te lances une game de 5v5, tu sais qu'entre guillemets, tu es emprisonné pendant un certain nombre de minutes. Que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien. Imaginez quand ça ne se passe pas bien. Tu vois, tu n'as pas envie de quitter ta game et tout pour ne pas te faire ban. Donc, tu es entre guillemets en prison 45 minutes dans une game. Alors que lancer un Wingman, comme je le disais, c'est très populaire parce que c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus digeste. Et pour le mode de jeu retake, je trouve que c'est exactement la même chose. Donc, conserver ce mode de jeu, je pense qu'ils ont analysé les statistiques avec l'opération Broken Fang, etc. Et ils ont vu que c'était des modes de jeu qui étaient très appréciés par la communauté et qui sont certainement les modes de jeu les plus joués. Donc, moi, je valide à fond le fait de populariser un petit peu CSGO avec des modes de jeu comme ça plus dynamiques, plus digestes, plus divertissants pour tout le monde. Donc, ça, c'est super positif et je valide à fond. Le gros point négatif, voilà, le gros point négatif. Mais attention, je vais quand même aller chercher un petit peu d'espoir là-dedans. Les statistiques du mode Broken Fang sont conservées, mais elles deviennent payantes. Voilà, ça coûte 85 centimes d'euros par mois pour avoir accès aux statistiques. Je trouve que c'est une aberration pour le coup. Payer un euro par mois, ce n'est rien du tout un euro par mois. Mais il y a des gens quand même qui ne peuvent pas le faire. Pensez, nous, on est en France, un euro, ce n'est pas beaucoup. Mais un euro dans d'autres pays, ça peut représenter de l'argent. Je pense au Maghreb, je pense à l'Asie, je pense à l'Amérique du Sud, je pense aux pays africains, etc. Ou les pays de l'Est, ça peut quand même représenter quelque chose. Il ne faut pas le négliger. Pour le coup, je trouve que c'est un peu insultant de faire payer un jeu que tu payes, qui est déjà payant. On ne parle pas de Fortnite qui est gratuit, on ne parle pas de Valorant qui est gratuit, on parle d'un jeu payant. Mettre à disposition des joueurs un système de statistiques qui est payant, je trouve ça quand même un peu insultant. Mais il y a une mise à jour cachée dedans qui dit qu'il va y avoir de meilleures performances. Alors, allez savoir pourquoi. Tu as plus de FPS quand tu payes un euro par mois, ça je ne comprends pas. Et une meilleure expérience de jeu, c'est-à-dire peut-être un meilleur anti-cheat, peut-être une meilleure sélection des gens, peut-être des sanctions pour des gens toxiques, etc. Beaucoup plus facile. Bref, très certainement que ceux qui vont payer entre guillemets un euro par mois, il va y avoir une sorte d'analyse cachée. Et pour un tri, des joueurs soit toxiques, soit cheaters, etc. Donc pour le coup là, je valide très très fort. Je me dis que je valide très très fort parce que c'est ce que j'ai envie d'aller chercher sur du long terme. Peut-être qu'on va faire payer CSGO de manière même plus importante, que le 1 euro par mois devienne peut-être 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros par mois. Comme il y a sur Faceit, comme il y a sur ESEA, comme il y a très certainement sur d'autres jeux. Moi, je ne suis pas un communiste. Le capitalisme, à la limite, j'aime ça. C'est-à-dire que payer pour des choses que j'apprécie, ça ne me dérange absolument pas. Et bien au contraire, payer pour avoir une meilleure expérience de jeu, je serai le premier à le faire. Bien évidemment, on aimerait que ces choses-là soient gratuites. Mais pour le coup, si on pense que plus tard, ça va être positif pour absolument toute la communauté, de payer entre guillemets le mode de jeu 360 et que derrière, tu as une meilleure expérience de jeu, je pense qu'une majorité des gens vont y aller. Sauf ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas investir dedans, etc. Donc, je trouve que c'est ultra négatif de faire payer quelque chose dans un jeu payant pour avoir juste des statistiques et potentiellement des choses à améliorer. Et derrière, je trouve ça positif dans le sens où s'ils le développent beaucoup plus et qu'ils apportent vraiment des améliorations très intéressantes pour la communauté. Là, ça me fait kiffer de ouf et je valide à fond. Voilà, payer des skins parce que tu les aimes, c'est cool. Payer une plateforme qui te met un meilleur anti-cheat, une meilleure expérience de jeu en dégageant, en bannissant les joueurs ultra-toxiques qui te ont pété un câble sur tes games et tout. On le sait que c'est le problème de CSGO. Ce n'est pas forcément que l'anti-cheat, mais c'est également l'expérience de jeu. Lancer un 5v5 aujourd'hui, quand tu es solo, tu tombes avec quatre mecs totalement inconnus de nationalités différentes, d'âges différents, de cultures différentes, de langages différents. Pour s'entendre, c'est une catastrophe. Donc ça, je valide à fond. On a également des nouveaux skins. Voilà, on a des nouveaux skins. Donc on a un set de gloves entiers. Voilà, on a des nouveaux gants. J'ai sélectionné deux petites paires de gants que je trouve super sympa. Je vous les mets tous à l'image. Mais moi, j'ai deux petites paires de gants que j'aime beaucoup. Alors, il y a les nouveaux styles tortue fade. Donc ça, on le sait, ces gants vont valoir très très cher. Et la petite paire jaune, un petit peu sans les doigts. Alors, ça, ce petit style un peu sport et tout, j'aime bien. J'aime bien. Il y a moyen qu'avec des beaux skins et tout, ça se marie très très bien. Donc pour le coup, ces gants-là, il y a deux petites paires qui sont validées. Les autres, je trouve que ça ressemble beaucoup à des gants qu'on avait déjà, etc. Donc un peu déçu. Voilà, un peu déçu. Et après, je vais parler un petit peu. Il y a une nouvelle, bien sûr, caisse de skin avec une M4 assez incroyable. Donc la caisse s'appelle la Snakebite. D'ailleurs, c'est un sort de Viper sur Valorant. Peut-être un petit clin d'œil, je ne sais pas. Mais on a la M4 Living Color. Donc très très jolie. Et l'USP. Voilà, il y a un USP rouge aussi qui s'appelle The Traitor. Que je kiffe de ouf. Voilà, on fait défiler les nouveaux skins. Il y a une pseudo nouvelle à Car Redline aussi. En plus épuré, sans ligne rouge. Que j'aime bien, mais à voir, tu vois, à voir ce que ça propose. C'est encore une fois du recyclage. Le gros de la mise à jour, les gars, également. Parce que là, on en a parlé beaucoup. Mais il y a le gros de la mise à jour qui a un changement drastique pour l'univers compétitif de CSGO. Mais également de la communauté. On a dégagé désormais la map Train. Et elle sera remplacée par Ancien. La map Ancien. Alors, ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas eu de changement de map, etc. Il y a du positif et du négatif à ça. C'est-à-dire que moi, j'attendais bien évidemment du renouveau, etc. Il y a des maps qui étaient très populaires à l'époque. Je pense que les nouveaux joueurs ne connaissent même pas. Comme Cubblestone. Peut-être même revoir Cash et tout. Mais là, on peut voir qu'il y a clairement un litige, j'ai envie de dire, en sous-marin, dans le staff de chez Valve. Avec Volcano qui s'est barré, travaillé avec Valorant. Notamment pour leur faire leur carte. Derrière Cash, on voit qu'elle n'est pas remise dans le map pool. Et que, à mon avis, c'est que mon avis personnel. À mon avis, ça ne doit pas sentir très bon leur relation. Cubble, qui est une map quand même qui a été levée il y a beaucoup d'années. Je pense qu'il aurait pu être remis au goût du jour. Surtout pour être tout simplement découverte. C'est une carte qui, je pense, pour les nouveaux joueurs, parce qu'il faut dire la vérité, CSGO, c'est un cycle. Et il y a des nouveaux joueurs qui ont commencé en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, qui ne connaissent absolument pas Cubble. Et ça, je ne sais pas pourquoi. On nous met Ancien. Alors moi, Train, c'est une de mes maps préférées. Très technique, très sous-estimée, je trouve. On a mis du temps à l'apprécier d'ailleurs. Elle a eu beaucoup de changements avec le temps. Mais il y a quand même Mirage qui est là depuis encore plus longtemps et qui, entre guillemets, je pense, aurait mérité un rework avant Train. Mais Mirage est la map la plus jouée, très appréciée par notamment les pays d'Europe de l'Est, Russie, Pologne, etc. Donc à voir. À voir si ça joue ou pas. Et Ancien, je valide le renouveau pour le coup. Ce n'est pas une map que j'ai jouée. C'est une map que j'ai regardée pour le coup. Je la trouve trop grande, trop large, trop des longues lignes, etc. Les rotations sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lentes et tout dessus. Très certainement qu'il va y avoir beaucoup de changements dessus pour la rendre vraiment compétitive et appréciée par tout le monde. Il faut savoir que Vertigo, par exemple, qui est la dernière map mis dans le système compétitif, est une map qui n'est pas forcément encore appréciée. Elle a beaucoup de lacunes. Elle est très déséquilibrée. Le BPA est un enfer. Le BPB est un enfer. Le mid est plutôt sympa, par contre, maintenant, sur Vertigo. Mais le A et le B sont quand même assez, j'ai envie de dire, déséquilibrés. Et pour le coup, c'est une map qui est sortie il y a déjà des années et elle a subi plusieurs mises à jour suite à justement les avis de la communauté et des joueurs compétitifs et du staff compétitif. Donc, ramener une nouvelle carte alors que la carte la plus récente n'est déjà pas aboutie, je trouve que c'est... Voilà, je suis mitigé. Mais le renouveau, je valide à fond. Il faut du renouveau pour CS. Donc, overall, je trouve la mise à jour, je trouve que c'est limite une révolution pour le coup. Parce qu'on voit qu'il y a un changement peut-être de mentalité côté Valve. Faire payer pour améliorer l'expérience de jeu des gens. Des nouveaux skins alors que pendant une période, on n'avait vraiment plus beaucoup de skins. Nouvelles cartes et tout. C'est plutôt positif, je trouve. N'hésitez pas à vous exprimer sur absolument tous les sujets que j'ai énumérés dans cette vidéo et pour un petit peu échanger, pour avoir vos avis et que tout le monde un petit peu débatte sur vos ressentis parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis. Donc ça, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça, c'est pour mon plaisir personnel. On est bientôt aux 100 000. Je compte sur vous tous les frérots. Et participez au giveaway si ça vous fait plaisir. Ciao !